Ce lundi 30 octobre, Luan Eméra a accepté de se livrer sur la fin de vie de sa mère, atteinte d'un cancer. Pour le podcast Belle et Rose, l'association dont elle est la marraine, la chanteuse était très émue en évoquant les derniers instants. Révélée par The Voice, Luan Eméra a fait du chemin. A l'affiche actuellement de Marilyn et son juge, où elle donne la réplique à Michel Blanc, la jeune artiste a su prouver son talent dans les deux domaines artistiques que sont le cinéma et la musique. La jeune femme de 26 ans est aussi très prise dans sa vie personnelle, en étant notamment la maman d'une petite Esmé, née en mars 2020. C.S.T. aussi pour sa fille de 3 ans, qu'elle a décidé de devenir la marraine de l'association Belle et Rose, qui contribue à la lutte contre le cancer du sein. La maladie est un sujet qui la touche de près, elle qui a perdu ses deux parents à quelques mois d'intervalle. J'ai perdu ma mère d'un cancer, si est-il un sujet qui me touche, admet-elle ce mardi 30 octobre, dans le podcast de l'association. Si est-il hyper important de se faire dépister, rappelle très justement l'artiste. Et si est-il le message qu'elle aimerait passer aussi à sa fille. La famille est particulièrement importante pour Louane Eméra, elle qui est issue d'une fratrie de 4 sœurs et un frère issu d'une famille recomposée. La perte de ses parents, courtier en assurance, a dû la souder d'autant plus à ses derniers. A leur mort, l'interprète de Secret a été gardée également par une nourrice, Monique, qui lui a transmis sa passion pour la musique. Pour elle, les choses négatives et les drames sont bons à transformer en moments forts et peuvent apporter du changement positif dans la vie. Derrière tout ça, on voit les choses autrement, confie-t-elle. Au sujet du rôle d'accompagnant, elle le connaît puisqu'elle l'a été pour sa mère. Je l'ai été, si est-il un rôle qui n'est pas simple. Si est-il difficile parce qu'on souffre même si pas autant. Et puis, on a tout le temps peur de voir les gens partir. Il faut trouver sa place sans faire peur à la personne qui est déjà en train de vivre quelque chose de terrible. En l'accompagnant, en essayant d'être le plus solaire possible, se souvient-elle. Si est-il pas facile mais si est-il beau, conclut-elle. Cette plainte n'est pas légitime et pourrait blesser la personne qui vit son cancer, rapporte Louane de son expérience. Elle rappelle ainsi l'importance pour l'accompagnant de partager sa douleur et la difficulté chez un professionnel, un psy notamment. Moi, j'ai pas connu la bonne phase de l'après-cancer, déclare-t-elle, faisant écho à la mort de sa mère. Viendra après tout ce parcours, parfois si douloureux, le succès, d'abord avec The Voice, ensuite avec la famille Bélier. Elle rappelle aussi les années de psy qui suivent après de telles étapes. Déjà pour télé 7 jours, Louane avait accepté d'aborder son deuil. J'ai franchi une étape. Il y a quelques années, je ne voulais pas en parler, car c'était hyper-viol, par moments. Des journalistes me demandaient, « West ce que ça vous a fait de perdre vos parents ? » J'étais totalement halluciné. Bien sûr que si est-il douloureux, de perdre ses parents. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai grandi avec ça. Une blessure qui ne guérira jamais vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada